On appelle ça le cutting avant la balance. Ça dépend, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Mais en tout cas, ce que font la plupart des combattants, c'est avoir un bon régime alimentaire. Et oui, pour avoir justement ses corps d'athlète, et justement le prochain combat, Tini Toi-Niguel face à Sam. Maki, on vous le rappelle, Tini Toi-Niguel, 36 ans, qui est autre que notre champion de boxe professionnel. 1m73-69 kg face à lui. Sam Maki, 33 ans, 1m77 pour 68 kg. Légère grandeur pour le New-Zélandais, mais bon, ça ne va pas changer grand-chose. Après, il faut savoir que notre ami Tini Toi-Niguel est plus à l'aise au point, mais il a parfait son bagage de sol avec notre ami Kea. Oui, c'est cela, c'est cela. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tini, à mon avis, je ne l'ai jamais vu vraiment combattre. Je ne l'ai pas encore vu combattre, mais je sais de ce que j'ai entendu, c'est qu'il est complet. Il est bon de vous, et il est bon au sol, et on va voir sa lutte également ce soir. Connu aussi pour avoir de la dynamite dans les points, comme la plupart de nos champions de boxe. Donc voilà, vous pouvez le voir à l'image, Tini Toi-Niguel, ancien champion professionnel de boxe, qui s'est illustré aux Etats-Unis, mais aussi ici. Et à Fatahua, on a un combat prometteur ce soir. Oui, oui, c'est un combat assez excitant, là. Et d'ailleurs, il aura face à lui un combattant complet aussi, un boxe, lutte, sambo. Il sera vraiment complet. Bloré à l'image, Sam Mekhi, appelé Shifty. Shifty ? Shifty. 1m77, 69 kilos, 33 ans. Il pratique le Jiu-Jitsu brésilien, mais aussi le Kyokushinkai, Karate, un style de Karate. Un grade, ceinture bleue, et Karate, les 3e d'années. Il a pratiqué le Jiu-Jitsu brésilien pendant 3 ans, le Karate pendant 2 ans. Donc tu vois, il a un bagage de soleil et aussi de percussions. De percussions, mais il faut savoir que dans le Karate, il n'y a pas de frappe, dans le Karate Kyokushink, de frappe au visage. Donc, à voir s'il a travaillé également son striking en boxe anglaise ou en Muay Thai, sur le côté, pour pouvoir également apprendre à esquiver, à frapper au niveau du visage, parce que c'est complètement différent. Moi également, venant d'un Karate dur comme le Kyokushin, je sais que dans le Karate, ce n'est pas notre spécialité de frapper au visage. Donc à voir, à voir. Je suis curieux de voir s'il a assuré adapter son Karate au MMA. Un Karate, un pratiteur de Jiu-Jitsu contre un boxeur professionnel, ce sont deux spécialités différentes. On va voir ce que ça va donner. De nouveau, confrontation de style. Je pense que Tini va vouloir rester debout. Et Sam va vouloir aller au sol, je pense. C'est tellement. Surtout s'il a entendu parler de la réputation de Tini, je pense qu'il va opter plus pour l'amener au sol. Exactement, c'est ce que je pense. Voilà, et vous voyez à l'image, le New-Zélandais Sam Mekij, je vous rappelle, 33 ans, Shifty. Shifty. Un pratiquant de Karate, 33 ans, 1m77, 68 kilos. Et lui aussi, Uriel, il est issu du calzone griffy Invercar Girl. C'est le temps qui s'en est venu du sud de la Nouvelle-Zélande. C'est le temps qui s'en est venu. C'est le temps qui s'en est venu. C'est le temps qui s'en est venu. J'imagine le retour de Tini Toa, qui était absent des rings depuis plusieurs années. Et là, il fait son retour encore dans les sports de combat, mais à l'intérieur de l'octogone. Un combat orchestré par Yannick Hartmann. 3, 1, 2, 3 minutes. Il est bien concentré. Tini qui tourne, qui prend son temps. On a une tentative de front kick. De la part de Sam. Tu vois, il bouge beaucoup ça. Il l'a bien contré, là. Il faut qu'il fasse attention au triangle. Il faut qu'il fasse attention au triangle. 10 minutes in court. On voit qu'il a de la foudre dans les points. Là, on voit qu'avec son front, il met la pression sur la tête de son adversaire. Il a juste rappelé la taille des mitaines. Combien de hausses ? Là, c'est du 8 hausses. Du 8 hausses. Vous imaginez ramasser ça ? Oui, ça ne fait pas du bien. Et chez les professionnels, c'est du 4 hausses en général. Tini qui fait un bon travail quand même de pression. Qui défend, qui défend. On voit que Sam veut absolument l'emmener au sol. Joli genou de la part de Sam. Tini qui, selon moi, descend. Joli jambes. Sam tout de suite qui va sur le... Il faut qu'il fasse attention au Grand M. Il réagisse directement à Tini, là. Parce que là, les frappes au visage peuvent vraiment faire de gros dégâts. Attention, les frappes. Il faut le travail de Grand M. de Sam. Qui bloque avec sa jambe droite. C'est son bras gauche, le bras gauche de Tini. Sam qui met tout le poids sur le bus de son adversaire. De nouveau. Belle réaction de Tini, là. Il faut que Tini tout l'autre. C'est moins à l'aise debout. Ça se voit le New-Zélandais. Oui, oui. Tu vois sa garde. Il est tout le temps en train de changer sa garde. Un coup gaucher, un coup droitier. Il ne faut pas qu'il se précipite, Tini. Il ne faut pas qu'il se précipite. Il faut qu'il sorte sa jambe des jambes de son adversaire. Qu'il sorte de cette demi-garde. En plus, on peut voir que Sam n'a pas fermé la garde. Donc là, l'espace pour sortir. Il y a des frappes qui touchent du côté de Tini. Sam qui se relève. Attention, on est dans la phase préférée de Tini. Il n'y a pas un KO qui surgit comme ça. Allez, 10 secondes. Le crochet qui n'est pas passé loin là. Oui, oui, oui. Il faut avoir une distance comme ça face à Tini. Un combat assez intense. Ils ont donné de l'énergie là. Le New-Zélandais est obligé d'emmener Tini au sol. Il a directement senti que Tini avait un net avantage avec les poings. Et donc, il l'a emmené plusieurs fois au sol. Alors, on a vu le Kiwi changer plusieurs fois de garde. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il n'est pas très à l'aise ? Debout finalement. Le fait de changer de garde n'est pas vraiment... n'est pas un significatif d'être à l'aise ou ne pas être à l'aise. Ça peut être une technique pour déstabiliser son adversaire. Il y a des combattants, on voit de plus en plus de combattants qui arrivent maintenant à travailler des deux gardes. Et ça, ça peut être vraiment déstabilisant pour l'adversaire. Moi, je préconise toujours chez mes élèves de travailler les deux gardes. D'apprendre à boxer en droitier et en gaucher. Un bon mouvement en montée là. C'est un combat assez équilibré. On va voir comment on noter les juges ce round-là. Allez, deuxième round de ce combat. Opposant Tini-Town Eagle face à Sam Meki dans cette partie. Opposant la Nouvelle-Zélande à Titi. Tini qui attend le bon moment pour contrer derrière. Là, il va se contrer. Sam qui directement prend le contact. Directement aller contre la cage. Tenter l'amener au sol. 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 Sam qui va certainement essayer d'ouvrir la gâte pour entrer. On enleve les crochets d'abord. Alors là, il est mal positionné là, en fait. Il a la tête là. On va carrément contre la cage. Donc pour se relever, c'est compliqué. On va voir... Là, c'est une position assez compliquée. C'est notamment une stratégie lorsque vous avez quelqu'un... Vous êtes dans la garde de quelqu'un, de le coller contre la cage, mais sa tête contre la cage, pas son dos. Là, il a réussi à se relever. Est-ce que Tini, il n'aurait pas de bienfait de saisir les jambes ? Il l'a bien touché là. Il y a quelques frappes qui sont bien passées. Il faut qu'il continue à se prouler. Il se prouler, il se prouler. Sam réussit bien, s'est amené au sol. On l'avait dit, hein ? Il ne fallait pas laisser Tini-toi devant. Là, il est plus ou moins bien. Il faut qu'il profite de cette occasion. Ah, voilà. Belle réaction de Sam qui le remet de côté pour empêcher Tini de se relever comme il était dos. Le New Zealand est quasiment en montée là. Il vient de passer à la montée là. Ça va être difficile pour Tini-toi. Ça va être difficile là, oui. Il faudra qu'il le renverse. Il pompe. Il faut aller avec ses pieds de la cage comme elle est toute prête pour essayer de faire une roulade arrière. Ah, bien. Attention au Jujigatame. Attention au bras. Attention au bras. Attention au bras. Ça y est, c'était enlevé. Non, le bras est resté. Attention, attention. Il faut qu'il tourne. Belle défense. Belle défense de Tini. Parce que là, le Jujigatame était bien placé. Tini a travaillé la défense contre le Jujigatame. Une belle frappe. Il faut qu'il continue à frapper. Il faut qu'il trahisse au long 20 pentes. Tini qui est debout face à son adversaire au sol. Il faut qu'il tire ses jambes en arrière au maximum. Il faut qu'il tire ses jambes au maximum en arrière. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et qu'il passe directement dans le dos s'il peut ou alors qu'il se relève de la position nord-sud. Aller dans le dos. Voilà, comme il vient de faire. Aller dans le dos là. Passer en position un peu de tortue, tu vois. Oui. Deux côtés. Mais là, il ne peut pas laisser sa jambe prise par Sam. Il faut que ce qu'il fait bien, c'est qu'il la retend de nouveau. Il n'accepte pas le grip. C'est très beau. Oui, on sait que Timito, là, il sort de sa zone de confort. Il n'a pas l'habitude de cette configuration-là. Oui, on le sent, oui. Il ne se débroute pas mal, nos deux combattants. Là, c'est un combat équilibré, là. Un combat équilibré. D'un côté, il y a les dégâts qui sont occasionnés par Tini. Les dégâts, ça marque beaucoup de points. Il l'a touché quand même plusieurs fois. Et d'un autre côté, il y a Sam avec ses amenés au sol, ses transitions. Et aussi son travail de grand empound. Et ce Juju qui n'était vraiment pas loin d'être placé. Qui était placé, mais qui n'était pas loin d'aboutir. Donc, rendre serré de nouveau, rendre serré. Alors, j'essaie de lire sur les lèvres des entraîneurs kiwis. Est-ce que tu penses qu'on donne comme consigne à Sam de ne pas aller au contre debout face à Timito ? Mais d'aller directement au sol. Écoute, moi, si j'étais dans le coin de Tini, tu parles de Sam ? De Sam ? De Sam. Je lui dirais de garder un petit peu la distance. De faire attention aux contres surtout de Tini. Et de ne pas lancer les jambes à l'aveugle comme il fait. Et une fois qu'il l'a ramené au sol, de bien le contrôler et d'assurer la position jusqu'au bout. Et de monter jusqu'à atteindre la menthe. Et de la menthe, bien garder la position et frapper jusqu'au bout. Ouais. Voilà, une petite droite de Tini qui l'emmène contre la paroi. Est-ce qu'il va rester debout ? Garder son travail debout ? Et si j'étais dans le coin de Tini, je dirais d'utiliser son anglaise. Mais en distance. Donc d'être à distance, d'exploser, de rentrer, de frapper et de ressortir à chaque fois. C'est beau travail de Tini là. Il ne faut pas échanger la physique. Pas trop, pas trop, pas trop. Ou alors réussir à lui l'amener au sol. Mais quand on voit que Sam est vraiment à l'aise au sol par rapport à son striking. Moi je traite pour l'amener dans son point faible. Il faut qu'il touche, il touche. Il fait la différence avec les points. Voilà, il veut qu'il le laisse relever. Ou alors qu'il fasse attention. Il peut utiliser le grand end-pand mais qu'il fasse attention. Il ne faut pas qu'il suis sans jeu. Il ne faut pas qu'il allait au sol. Voilà, qu'il le laisse relever. Qu'il le laisse relever. Ok, bien. Parce que de nouveau, ce qu'il risque de se passer, c'est que Sam arrive à prendre une jambe ou les deux de cette position-là. Et de le retourner comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Mais on voit que Sam est fatigué. Ah ouais, Tini Toa t'as une bonne posture là. Ouais, ouais, ouais. Et les coups qui fusent du côté de Tini Toa. Ouais, ouais, ouais. Qui essaie de trouver le chaos. C'est difficile hein. Surtout sur ce tapis de MMA qui commence à être glissant. Bien Tini, voilà. Ça c'était bien. Belle prise de dos mais qu'il fasse attention à bien se placer. Sinon quand l'autre va se relever, il va tomber. Peut-être tenter un étranglement arrière. Mais ce n'est pas sa spécialité donc je ne sais pas s'il va s'avancer. Je pense qu'il va continuer à frapper, frapper, frapper ce qu'il doit faire. Il faut qu'il frappe là, il faut qu'il frappe, il faut qu'il frappe. Plus que 53 secondes. À la rigueur, il disait qu'il le laisse et qu'il le fasse remonter pour reprendre la boxe. Par contre, là maintenant le combat il a un peu évolué. On voit que Sam est fatigué et qu'il a du mal à se relever. Et que Tini arrive à garder la position. Donc il garde la position. Il continue son travail de grand N-pant pour le faire de terminer. Et aller chercher le Tikeo. Voilà, aller chercher le Tikeo. Parce que là le Tikeo n'est pas très loin s'il s'attèle à la tâche. Sam défend bien en tenant le poignet. 10 secondes. Allez, 10 secondes. T'as un bon blocage quand même de Tini Toa. Ouais, là il a bien géré là. Bon contrôle. Bon contrôle sur le combat là, ouais. Bravo. Joli combat. Bravo, joli combat. Les deux premières randes assez serrées. Le troisième je donne à Tini Toa sans hésiter. On verra bien. On verra bien. On va pas s'avancer. On va laisser les juges faire le travail. Parce qu'il suffit que les juges aient donné les deux premières randes à Sam et c'est Sam qui remporte le combat. On peut pas juger le combat sur l'ensemble, mais on est obligé de le juger en tant que juge, randes par randes. Tu vois qu'ils sont fatigués là. Ouais, ils sont fatigués. Là, ils ont donné tout ce qu'ils avaient là. On voit Sam là, il peut plus rester debout. Allez, on revient dans le combat avec les images et les replays de Riel. Donc la domination de Tini Toa. De Tini Toa si c'est vrai. Sur le dernier rand, ouais. Voilà, joli coup au corps là. Bon crochet au corps. Voilà, belle transition pour passer. Côté dans le champ droit, arrière, dans le champ arrière. Un bon contrôle de Tini Toa. Ouais, il a bien bien géré ce rand. Quasiment tout ce dernier rand là. Bien géré ce rand là. Voilà, il maîtrisait parfaitement. On l'a pas vraiment vu en danger dans ce troisième rand. Dans le troisième, non. Dans le troisième, non. Par contre, dans le deuxième, là, sur le Joudi, là, on a eu peur. Là, c'était vraiment pas loin, là, ouais. Joudi Gatame. Délibération, une décision unanime pour le coin. Oui, Jacques, tu n'es pas. Et voilà. Victoire encore une fois de Titi. 2-0 sur Titi. Avec la décision unanime des juges en faveur de Titi. C'est fini Toa. Ligue le lait qui fait son courant le tour. Pas en boxe et dans la cage. Vente technique, un bon combat, pardon. Bravo. Deux combatsants. Je voudrais juste inviter nos deux champions à rester dans la cage. Ça fait plaisir de voir à notre ancien boxeur revenir ici dans cette Ascogos. Très en retour. Nous savons que les retours ne sont jamais évident. Quand on a des longues années d'absence, revenir au combat, c'est compliqué. Il avait de très bons points dans le premier round, mais il m'a fait mal et il était dur. Qu'est-ce que tu penses sur le niveau de Titi ? C'est mieux que j'ai d'habitude. J'ai d'habitude d'appuyer le boxeur. La défense était bonne pour mes takedowns. La stamina est forte. Il est plus fort que il est plus fort. Merci et félicitations. Merci beaucoup pour me rejoindre. Vous avez un beau pays. J'aime votre histoire. J'aime votre peuple. Et j'aime votre pays. Voilà, Sam qui aime beaucoup de choses ici et qui félicite. Bien sûr, Tini toi qui a fait un superbe combat. On est avec le vainqueur de ce combat. Quelques mots après ce fight. D'abord, bonsoir tout le monde. Comme vous savez, moi, je viens du strike du type de l'anglais. Après, je reviens, comme on dit, le travail dur, comme on l'a fait pendant notre préparation. On a travaillé tous les aspects visités où je suis vraiment, on va dire, j'ai des lacunes. Après là, le travail, il a payé. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, à progresser, mais je ne m'en fais pas. J'ai un très bon coach, une très bonne team qui a jujitsu. Merci à tous mes partenaires d'entraînement.